Ok, yo les bruits, c'est ça pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, de mon côté, tout va très bien. Je sais pas si je joue Doma Koro ou pas, si je joue pour ou pas, ou Dolma Nax ou pas. Le Dolma à la place de l'Abyssal, je réfléchis à mes moves. Infecté, 3 armes, 7, 7 puces, j'hésite. On va jouer le pour, on va jouer les dégâts les mecs, on verra et vous verrez qu'à un moment du combat, il me manquera. Il me manquera un seul PRA et je vais dire, ah putain de merde, on est contre Chine. Compliqué quand t'as pas l'initiative, très très compliqué. On a 5685 dignes, on n'a pas l'igni frère, c'est n'importe quoi. C'est un match-up que je trouve hyper compliqué, déjà à la base les roublards, mais quand t'as pas l'initiative, c'est même plus compliqué, je trouve ça limite impossible. D'autant plus qu'ils jouent avec, qu'ils jouent avec, comment ça s'appelle, avec le Dorigami. Donc même si je décide d'y aller genre pour rien, tu vois ou quoi, c'est hyper compliqué. C'est toujours compliqué avec eux. Moi je vais aller de l'avant, je t'explique, je vais pas m'enfermer dans les coins, sinon je vais mourir, donc pas le choix. On a quand même 46% de res, donc on s'a, on est content, mine de rien. Allez là-bas, on va forcer le kill sur la folle. Il peut monter, enfin il peut me bombe direct avec, en plus là, sans trop, voilà, il met une autre bombe ici. Tranquille, pour peu qu'il puisseraisselle en plus, ça marcherait. Non, un petit plombage, tranquillou, ça crée, ça tue la bombe, il remet une bombe ici ou ici, il fait ce qu'il veut un peu. 4 PA, ça va pas être simple, ça va pas être simple du tout. C'est ça que je reproche un petit peu à Fuse2 là en ce moment, je trouve que c'est un peu trop facile pour cette classe. Je trouve qu'ils n'ont pas trop besoin de galérer pour faire quelque chose. Je me re-régène un coup, j'ai pas trop le choix les mecs, c'est un peu terrible, mais j'ai pas le choix. Je vais aller dans le coin là-bas, je pense que c'est ce qui va me le plus l'emmerder. Je suis pas sûr, mais je pense. On va infecter ici. On va aller là-bas. Cette bombe, elle va péter bientôt, cette bombe, elle va péter aussi. Il y a la broussaille dessus, il faut le savoir. Broussaille plus poison para, ça fait quasiment du 600 dégâts. Donc on va essayer de résister. On a le sacrifice que Poupesque également, on va essayer de clean ça. Une posture, une bombe ici. On le savait, tu vois, c'est compliqué. Heureusement qu'il fait des erreurs quand même. Vraiment heureusement les mecs, je vous le dis. Si on ferait pas, ce serait mission impossible. On va retuer la bombe, on a pas le choix les mecs, on a pas le choix. Je vais retourner là-bas, on a réussi à tampon un petit peu. Il y a le Doma Kuro qui le met bien quand même, enfin le Dorigami qui le met bien. Moi mon Doma il sert à pas grand-chose vu que j'arrive pas à taper avec. Enfin je vais taper sinon je meurs, donc en gros j'en profite pas quoi. On a la Ronsagro qui va être disponible aussi. Je pense qu'un Dokoko finalement ça serait pas mal à la place du Doma. J'aurais un peu de vita en plus, je sais pas si c'est utile mais je me pose des questions. Tu vois, ils pourront faire une ambulante déjà. J'en ai marre, j'en ai marre. Il va aller me tacler en plus ici ou pas ? Non même pas, il décide de pas me tacler. C'est pas plutôt curieux. On va aller là-bas. On a pas le choix de faire des dingueries comme ça les mecs. On tue là-bas. Ok, on va redescendre. Ce qui va pouvoir nous mûrer mais là on va commencer à rocker des PA ici. Ça le met pas super bien. Moins de 2 PA, il a combien d'esquives ? Il a 45. On va dire que je suis un peu en réussite là-dessus. Elle est là. Nickel. Il a encore infecté un tour. Donc ça, ça me va. Elle, elle est infectée aussi. Sachant qu'il a déjà calé la rémission. Donc s'il fait une bombe, je vais tout clean. Il est obligé de commencer à spammer la grenaye. Donc il est pas super bien pour autant dans la game. Commence à reprendre du blason. Enfin, à reprendre des couleurs là plutôt, pardon. Excusez-moi d'expression que j'ai faille. Ça devrait passer. On va infecter ici. On va spammer les fléaux comme un random et espérer que ça fasse quelque chose de stylé. On va faire 3 fléaux. On va pas se compliquer la vie vraiment. On va aller là et ici. Je pense que c'est le placement qui l'emmerde le plus. Elle, elle est infectée. Mais par la folle, je crois pas par mon... Pas par autre chose. Donc je vais pas pouvoir trop en profiter mine de rien. Je vais aller ici. Je pense qu'il prend pas mieux que tout le monde. Je vais peut-être aller là. J'aurais peut-être dû aller là. Avec la folle. Ça leur est peut-être emmerdé plus. En termes d'HP, là, on est plutôt pas mal. Voilà. Il botte. Il essaye de sauver cette bombe. Strata. Ok. 452 shield. Cette bombe ambulante. C'est un posture. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois, j'aurais dû aller là. Je le savais. Je le savais. Bon, elle va mourir. Elle, elle va mourir aussi parce que je préfère taper sur elle que taper sur l'autre. C'est parce que c'est elle qui aura le plus gros état. En plus, elle tombe sur un ivoire. C'est parfait. Donc là, on sait qu'on va régén. On est obligé de spammer en full haut. Sinon, je ne tiens pas, en fait. Donc, elle meurt. Parfait. Et on va aller là-bas. Ça commence à le mettre un peu dans le mal. C'est ce qu'on voulait. C'est lui rendre le combat difficile. Comme disent les boxers, entraînement facile, combat difficile. Non, il n'y a pas un dinguerie comme ça. Bon, il n'est plus infecté. Ok. Mais c'était bon, on va l'infecter aussi. Et je pense que là, on a le potentiel burst s'il ne se régène pas beaucoup. On va voir ça. S'il ne se régène pas beaucoup. Là, en l'occurrence, il se régène. Ok. Ce n'est pas grave. Il peut se régène. Donc là, nous, ce qu'on va faire. On ne va pas tomber trop dans le piège. On ne va pas tomber trop dans le piège. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Ok. On va l'infecter là-bas obligatoirement. On va se mettre une gonflable pour l'EPM. Donc là, certes, il va pouvoir remonter en termes d'HP. Cette bombe, elle va me faire peur. Mais on commence à le faire chier un petit peu. Et surtout, on lui remis l'infection quand même. Donc, ce n'est pas perdu pour autant. Ok. On a deux arbres que j'ai mis là. C'est un peu bête. Ça va lui spammer les grenailles. J'ai été très con sur la zone arbre. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Il se remet bien en termes d'HP. Mais je suis full vie. Le fait étant, c'est qu'il y a quand même une grosse bombe ici. Il faut que j'en fasse attention. Elle est en état 5. Il ne va pas pouvoir l'acquire comme ça. Je le sais. Il le sait. Nous le savons. Vous le savez. Peut-être une erreur de placement sur sa bombe. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et surtout, on va lui faire un truc. Je pouvais mettre autre chose. Mais je préfère commencer à remettre des invoques en place. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être pouvoir me sauver un moment. Il y a des PM. Les PM qui me manquera. Les PM de la Vodou. Enfin, on ne sait pas. Ça sera peut-être utile un moment ou un autre. C'est tout ce que je me dis. Voilà. Elle est là-bas. Là, il prend la broussaille. Puis le poison par là-dessus. Elle, elle a la broussaille et le poison par là-dessus. Donc certes. En gros, à ce tour-ci, elle va prendre du moins 800. C'est ce qu'il faut se dire. Donc elle prend du moins 800. C'est plutôt pas mal. Le combat est en train de tourner à mon avantage. Je l'avais déjà affronté hier Shin. Et le truc, c'est que je m'étais placé mal. Vraiment très mal. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de me perma... Enfin, il m'avait bloqué en haut. Tu vois, dans les petits coins là-bas, sur la même map. Du coup, là, ce n'est plus le cas. Donc c'est OK. Nous, on va prendre le temps de faire des choses. On n'est pas pressé. Ok. On sait qu'on tue la bombe là-bas. Donc on peut y aller. Voilà. Et le poison par là, s'en va. Il n'y en avait pas. Donc je me place ici. Nickel. Comme je te disais, la bombe là, elle va lui casser les couilles. Enfin, la surpuie ici, elle va lui péter les couilles. Ou pas. On s'en fout. La gonfle là, elle va aller là-bas. Après, il peut faire un move à tout moment. 3300 HP. Il peut. Mais si je joue un peu trop défensif, je perds. Donc je n'ai pas le choix de tenter des choses. J'ai Ivoire dans combien ? Ivoire dans 3. Donc il peut tenter un kill. J'ai quand même 46% de raise. La bombe, elle n'est qu'en état 6, on va dire. Pourquoi pas ? Attends, là, il me recycle l'Ivoire. Donc 2. Je ne sais pas si ça tue. En tout cas, là, il va tenter le tout pour le tout. Il ne s'attue pas à moi, par contre. Je vais aller le terminer. On va lui dire GG. Donc c'est passé. On est assez satisfait. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Le coup de caca, quand même, qui passe à 740. C'est propre. Donc du coup, ça fait un gros potentiel de burst. Donc je suis assez satisfait. Le combat s'est bien passé. Même sans l'initiative. C'est rare. C'est la première fois que je gagne depuis plusieurs combats. Donc c'est cool. On est à 3785 de cote. Donc même en termes de cote, on progresse. On avance. On est content. On est heureux. Ça nous fait plaisir. En attendant sa vidéo de ta pute, n'hésite pas à le faire savoir en t'abonnant à la chaîne. Je compte sur vous pour qu'on arrive aux 3500 abonnés. On y est presque. Donc ceux qui n'ont pas fait, franchement, jouez le jeu, les mecs. Et voilà, bombardez-moi de pouces bleus. Histoire de me donner de la force. Allez, à très vite. C'est fin de ça. Ciao, ciao.